Tac, salut à tous ! Hop, je vais le mettre dans le chat quand même. Hop là, salut à tous, salut à tous. Vous êtes déjà beaucoup sur le stream je crois, même vraiment beaucoup. Benjamin, il a fait un excellent travail. Hello tout le monde, enfin je peux te voir parce que je ne te voyais pas du coup. C'est moi, c'est bien moi. Ah sur le Google Drive, le Google Meet. Salut tout le monde, salut à tous. Ça fait beaucoup de gens. En tout cas, merci beaucoup d'être autant présent. Ça me fait très plaisir de montrer qu'on est là pour un gros projet français. Exactement, exactement, exactement. Bon, on va commencer je pense par se présenter. Ok, je vais te laisser te présenter en premier si tu veux Benjamin. Ok, bah du coup moi Benjamin Moger, ça fait longtemps que je suis dans l'écosystème crypto, ça fait depuis 2011, mais que depuis cette année où je le fais vraiment à 100% de manière professionnelle. Avant j'étais trader de pétrole et maintenant je fais surtout du trading crypto. A côté de ça, je suis advisor sur quelques projets. Je représente des blockchains dans des événements sportifs. Vous pouvez voir le petit casque de Formule 1 derrière moi. Je suis assez à fond là-dessus. Je vais aussi essayer de voir pour faire quelques trucs au niveau du football. Et j'ai une émission de radio qui s'appelle Radio Web 3 où on a reçu Dogami, notamment la semaine dernière. Et toi tu as reçu, enfin Samy, a reçu Bilal de Dogami hier. Exactement, ouais. Tout se recoupe on va dire. Et bah Samy, tu viens quand tu veux sur Radio Web 3, invitation lancée en direct. Invitation direct, exactement. Et si vous voulez retrouver Benjamin, j'ai mis son LinkedIn dans la bio. Donc vous pouvez aller le suivre, etc. pour voir ce qu'il fait et puis suivre Benjamin. Voilà, et pour ma part, je suis le tout nouveau Community Manager de Crossy Ages. Je suis arrivé il y a deux semaines. Et voilà, donc là, tous les derniers tweets, etc. Les petites stories et tout que vous avez sur les réseaux, je suis derrière en ce moment. Moi, pour le coup, je suis tout nouveau dans le monde du Web 3. Pas comme Benjamin qui a du bagout. Moi, je suis tout nouveau dans l'univers Web 3, etc. Donc je découvre totalement. Et pour l'instant, c'est une expérience vraiment très enrichissante. Je m'amuse beaucoup. Et aujourd'hui, on va continuer ça avec un peu de gameplay, etc. pour vous. Puis en plus, il y a du monde. Donc ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment très très cool. Ça va être très sympathique. On attend encore qu'il y ait quelques personnes. Et puis je pense qu'on va bientôt pouvoir relancer les parties. Faire des petits duels. J'espère que ça va être moins sympathique et qu'on va pouvoir bien se fighter. Je pense que là, ça va être ambiance tryhard, les amis. Ça va être très très tryhard parce que du coup, là, on a un ancien joueur de Magic quand même. On vient de faire une petite partie test. Je ne veux pas vous donner le score parce que bon, j'ai un petit égo quand même. Mais on peut dire que je me suis fait éclater. Voilà, on peut le dire, on peut le dire. Mais ça va être marrant. Ça va être drôle. Benjamin, il a un petit peu joué, je crois. Ouais, ouais, j'ai fait 30, 40 parties. J'ai eu le jeu ce matin. Et pour vous dire, il y a déjà un petit faux mot parce qu'on est 55 à avoir reçu le jeu pour les 55 jours. Et au début, moi, je pensais qu'en fait, j'allais juste jouer avec mon ami qui a installé le jeu et qu'on allait juste être deux. Et en fait, on a trouvé d'autres gens qui étaient en train de jouer. Et j'ai pu faire des parties toute la journée avec plein de gens. Donc, en tout cas, sur ceux qui ont les early access, il y a vraiment déjà un faux mot. C'est-à-dire que le jeu, il plaît bien et qu'il est assez cool. Et encore, on a vraiment accès à rien par rapport à tout ce qu'on peut voir, sur lequel on ne peut pas cliquer et qu'on a forcément essayé. Exactement, ce qui devrait arriver d'ici quelques temps. Et ouais, il y a déjà quelques joueurs pro. Mais en vrai, tu as peut-être dû en croiser. Il y a deux ou trois joueurs pro, deux joueurs de cartes. Tu as peut-être croisé même des mecs de la boîte, etc. C'est possible. Et en plus, ça joue pas mal. Ça joue vraiment pas mal. Dans la boîte, il y a des gens qui jouent pas mal au jeu. Du coup, c'est vraiment cool. Il y a du niveau et tout. Ça monte. C'est vraiment sympathique. C'est vraiment très sympathique. Guest 036, si tu te reconnais, il est assez chaud. Le direct, en direct. Voilà, Guest 036. Un rematch, un duel. Des petits commentaires lors des parties qu'on puisse comprendre vos stratégies. Ouais, on va essayer de faire ça. On va essayer de vous expliquer un peu ce qu'on fait. Même si, je vous avoue, je suis pas non plus le meilleur joueur. Mais, vous avez l'habitude de Dunia. Je pense être un petit peu plus fort que Dunia. Donc, ça devrait aller. Ça devrait aller. Mais je suis loin du niveau des Nathan, Samy, etc. Avant encore, Samy, j'ai pas joué contre lui encore. Mais, il y aura bientôt le duel. Vous inquiétez pas. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir lancer. Quand tu veux, Benjamin, si t'es prêt. Ah ouais. Alors, hop. Je vais choisir mon petit deck. Pareil, je vais remettre le son du jeu. Normalement, vous me dites. Un truc qui est un peu dommage. Dis-moi. C'est qu'on a pour l'instant qu'un seul pouvoir sur les héros. Et je pense que c'est ça qui va vraiment déterminer, en plus du deck building. En soi, dans le deck building, là, normalement, tu peux rajouter. En fait, tu peux choisir. Je sais pas si ça a été encore ajouté. Mais normalement, oui. Quand tu fais ton deck, tu peux. Moi, je peux même pas créer de deck. J'ai que des préconstruits. D'accord. Ok. Tu peux pas aller, toi, dans cards ? Non. Ah, ok. Donc, oui. En effet, c'est pas pratique. Mais je pense que je vais aussi jouer avec le deck défaut. Mais ouais, en gros, quand on va dans cards ici, dans cards, pardon, quand on choisit son leader, on peut lui attribuer un des trois pouvoirs qu'il y a pour l'instant et qui, voilà, qui peuvent beaucoup, comment dire, qui vont guider un peu la stratégie qu'on va avoir pour la partie. Exactement, le taune sur Dunia. Mérité, mérité pour Dunia. Allez, hop. Je vais prendre mon deck. Du coup, ouais, je vois un peu ton ATH dans le retour et j'ai pas autant de choses que toi. D'accord, ok. T'as pas tout ça encore. Après, tu vois, il y a des trucs sur lesquels on ne peut pas cliquer qui vont être implémentés d'ici quelques temps. Mais tu vois, bon, là, je fais des petits sneak peeks pour ceux qui n'ont pas vu. Voilà, bientôt le crafting, etc. Il va y avoir beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver avec l'Early Access, le 23. Et bien sûr, après, avec la sortie du jeu un mois plus tard. Hop. En tout cas, je sais que vous ne pouvez pas le voir parce que j'ai regardé le live de Bilal hier. Et du coup, forcément, ça rend moins bien. Mais je joue sur un écran 4K. Le jeu, il est canon. Ah ouais, putain. J'ai rien bien, là, sur un petit écran 4K. Je t'avoue que là, on a déjà des beaux écrans. Donc, c'est agréable. Mais sur un petit écran 4K, j'ai rien bien voir ça. Du coup, je t'attends. Ouais, je vais piquer mon deck. On va piquer ça. Hop. Ah du coup, attends, je vais cacher le stream. Maintenant, que je ne regarde pas tes cartes. Pas de triche. Ici, c'est tryhard. L'interface est vraiment très propre. Ça donne envie. Ouais, ça donne vraiment très envie. Je vous avoue que là, depuis la nouvelle map, les nouvelles interfaces, c'est super agréable. Et ce qui est assez cool, c'est que ce n'est pas genre que tu as un million de trucs comme les jeux chinois ou tu dois cliquer pour faire plein, plein, plein de l'action. Là, c'est assez carré. Ouais. Un peu comme les jeux plutôt américains à la LOL et tout ça. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment simplifié et visuellement, on ne se perd pas dans un milliard de trucs. Et je trouve ça beaucoup mieux. Ouais, ouais, ouais. Tu aimes bien ce petit côté un peu jeu de go, capture de territoire, toi, ça te plaît ? Ça change déjà complètement tes jeux de cartes qu'on a actuellement. Ouais, totalement. Tu ne te lances rien à la tranche. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que tu n'as pas dans les autres jeux de cartes. Tu ne peux pas arriver à jouer à Hearthstone, jouer à Magic et comprendre en une partie. Le jeu, tu peux le comprendre en une partie et pourtant, il est méga dur, tu vois ? Quand tu veux aller loin et que tu veux comprendre. Mais sinon, même des enfants assez jeunes peuvent jouer en fait. Ouais, je suis totalement d'accord. Totalement, totalement d'accord. C'est ça qui est vraiment cool. Parce que tu n'as même pas besoin de lire. Ouais. Il y a deux, trois petites subtilités à avoir, même pour la première partie, qui peuvent être un peu compliquées avec l'heptagramme, comprendre l'heptagramme, etc. Mais une fois qu'on capte ça et tout, ça va vraiment très vite. Et je trouve qu'il y a un truc qui est cool aussi, c'est qu'on en découvre à chaque partie. Il y a toujours des nouvelles choses à comprendre, toujours des nouvelles choses à faire. Et c'est vraiment très cool. Les stratégies, elles changent beaucoup. La méta, elle se développe. Alors que le jeu, il n'est même pas encore en early access. Et c'est vraiment cool. Un des trucs, tu vois, par contre, que j'ai moins aimé, c'est que tu vois les simple affinities. En tout cas, sur l'heptagramme, là, c'est trop petit. On ne voit pas grand-chose. J'ai mis plusieurs parties avant de capter que ça existait, tu vois. D'accord, ok. Ok, ok. Les petits pointillés violets, là, c'est pas top. Bah ça, c'est parfait que tu dises les trucs que tu n'aimes pas forcément. Tu vois, pour les devs, etc. Derrière, ça fait des bons retours. Et dans le chat aussi, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vos petits retours, que ce soit positif ou négatif, dites-nous. Bon, là, du coup, je me suis fait un petit peu avoir. On va essayer de récupérer ça et de briser l'affinité. Parce que ça ne sent pas super bon pour nous, sinon. Tac, je vais briser ça. Là, je trouve que tu vois que tu es plutôt bien parti. Parce que le plus puissant, c'est d'essayer de sécuriser les cartes dans les ponts. Parce qu'elles sont difficiles à récupérer. Totalement, oui. C'est ça, c'est ça. Le son du jeu est fort. Attendez, je vais voir pour vous baisser ça un petit peu. Je vous baisse ça tout de suite, vous me dites si c'est mieux. Normalement, comme ça, ça devrait être un petit peu mieux. Du coup, je vais aller chercher de nouvelles options. J'ai changé une de mes cartes. Parce que du coup, on peut faire ça trois fois. Yes, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Par contre, pour vous augmenter le son de Benjamin, je ne pense pas que ça va être possible. Je peux peut-être rapprocher mon micro. Oui, c'est un petit peu mieux comme ça. Dites-nous dans le chat si c'est mieux pour vous. Ok, c'est parfait. Parfait, parfait. C'est du travail d'équipe, le chat et nous. C'est ce que je vous disais. Là, j'ai récupéré des affinités, mais sa carte dans le coin, je ne l'ai pas. Et du coup, il a un avantage parce que là, c'est à lui de jouer. Il a déjà une carte de plus en sachant qu'il peut presque tout récupérer. Il faut avoir les bonnes combinaisons. Les cartes des coins, elles sont hyper importantes, d'autant plus quand tu as drop une carte faible à une 455. C'est une des cartes les plus faibles du jeu. Totalement. Et elle me semble assez sécurisée. Qu'est-ce qu'on voit là ? Je crois qu'on va discarde ça. Ok, je récupère une carte qui n'est pas trop mal. Où est-ce qu'on va jouer ça ? Je vous avoue que je dois me remettre dans le bain. Ça va faire 2-3 petits jours que je n'ai pas joué au jeu. Je ne vais pas être à mon meilleur niveau. Petit commentaire en direct. Là, tu viens de jouer un terrain de feu qui va booster de plus de 50 toutes les cartes feu. Exactement. Tu peux jouer un terrain et une autre carte. C'est ça. On peut même jouer 2 terrains d'affilée. Et voilà, c'est vraiment en bonus. Et on peut jouer derrière. Là, je n'ai pas super bien joué. Parce que je ne crée pas de simple affinité. Donc là, ma carte est facilement reprenable. Là, ce n'était vraiment pas le bon move à ne pas suivre. Parce que là, du coup, je vais exposer mon leader qui est celui qui va me permettre de récupérer plus de cartes sur un move. Et en l'exposant comme ça, sans créer d'affinité, je peux facilement me faire reprendre. Et là, du coup, la partie va devenir très compliquée. Il faut vraiment prendre en compte, il faut protéger son leader. C'est le plus important dans la partie. Et là, du coup, je viens de faire tout l'inverse. Donc, à ne vraiment pas reproduire. Jamais. Ouais. D'autant plus que vous avez un deck de 20 cartes, c'est ça ? C'est ça. Et tu es 100% sûr d'avoir ton leader dans ta main. C'est ça. Donc, en fait, à chaque partie, tu as 9 cartes aléatoires et tu peux en mulligan pour ceux qui connaissent. Donc, en remettre une dans ton deck et en repiocher une autre. C'est ça, totalement. Une fois par tour et trois fois par partie. Là, je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Là, c'est très compliqué. Il y a certaines cartes, j'ai remarqué, qui sont ingagnables. Genre, si en gros, tu n'as pas les bonnes cartes, c'est très difficile. Ouais, en effet. C'est vraiment très dur. C'est pour ça que les decks comptent aussi beaucoup. Enfin, on va dire, le match-up va beaucoup compter des éléments des Arkhommes. Des decks, un deck feu va beaucoup avoir du mal contre un deck haut, c'est normal. Et donc, ouais, les decks, il faut vraiment bien réfléchir quand on crée son deck et quand on sait ce que son adversaire joue. C'est vraiment très, très important. Il y a un vrai aspect théorique, théorie crafting à suivre. Comment savoir quel est le leader ? Alors, c'est quand tu crées ton deck au début, tu vas devoir choisir en fait qui est ton leader et tu verras, il y a ce petit icône juste là sur la Sarache, donc la carte qui a 875 en feu, ou celle juste au-dessus. Il y a un petit icône en bas à droite qui va te montrer que c'est ton leader avec son pouvoir associé. Voilà, tout simplement. Hop. Bon, là, je crois que j'ai joué un peu, comment dire, là, la partie, c'est trop compliqué, je pense. On va voir ce que je peux faire, mais ça va être très dur. Merci. Il y a des parties qui sont vraiment ingagnables, excusez-moi. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. C'est avec le décalage, etc. On va parler un petit peu en même temps de temps en temps. Dis-moi ce que tu veux dire. Je disais qu'il y a certaines parties qui sont vraiment ingagnables et ce n'est pas forcément grave. C'est vraiment de jouer à les probabilités et d'essayer de gagner le plus fortement possible. Oui, il y a des parties qui sont très, très dures. Après, c'est un des aspects que j'aime beaucoup dans le jeu, le côté, il y a beaucoup de retournements de situation, notamment avec les leaders. On peut vraiment venir récupérer énormément de terrain de son adversaire. Et ça, c'est vraiment agréable. Après, là, je ne joue pas très bien, donc je ne vous montre pas forcément toutes les possibilités, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est très, très technique. En sachant que là, vous voyez, j'ai essayé de mettre les cartes les moins fortes dans les coins. Comme ça, après, je pourrais jouer les cartes les plus fortes au milieu. C'est généralement ce qu'il faut faire. Et toutes mes cartes shadow, donc violettes, elles sont boostées parce que mon leader, il a ce pouvoir-là de toutes les booster. Exactement. Et là, vous voyez, il y a un vrai barrage en haut. Je n'ai que des cartes qui sont très, très faibles. Et il y a un vrai barrage de puissance en haut. Je ne peux vraiment pas percer à travers le barrage. Là, la partie, je vous le dis en avance, est déjà perdue. Mais c'est vraiment intéressant. Ça montre quelques aspects du jeu dans cette idée de conquête de territoire, etc. qui sont vraiment intéressantes. Alors, pour savoir les cartes qui sont en notre possession, c'est le petit liseré bleu que vous avez sur les deux cartes, par exemple, en bas à droite. Le petit liseré scion, là. Voilà, c'est ce qui montre que vos cartes, que ces cartes-là sont en votre possession. On commence à voir en début de la partie. Plus faible terre, autant une carte plus forte. C'est parce qu'il y a un bonus terre sur feu. Exactement. Toutes les cartes, tous les arcs hommes. Moi, GG. GG à toi, Benjamin. C'est peut-être une destruction. Ça va se focus pour la prochaine. Mais, ouais, en gros, exactement, les cartes ont chacune des affinités sur les autres, donc des forces et des faiblesses. Par exemple, le feu est plus puissant que l'eau, la nature plus puissante que la terre, etc. Et on va gagner, quand on a une force sur une faiblesse, on va gagner 150 en bonus. Ouais, exactement comme Marc le dit dans le chat. C'est 150 de bonus, voilà. Ok, bon, bah, en vrai, on peut relancer directement, si tu veux, Benjamin, si tu préfères. Ouais, ouais, je suis chaud. Après, ce que je t'ai pas dit, c'est qu'on avait parié des CTI tokens. Ah, ok, d'accord, c'était le piège, le traquenard. Je vois, je vois. Ça joue comme ça. Et tu sais quoi, je vais sortir le deck de Sammy et on va voir si Sammy est si fort en théorie crafting que ça. GG, GG. En effet, GG. Déjà, ça amène le deck à 10 000. J'en ai pas de ça. Est-ce que ça va m'aider à gagner ? On va voir. Perso, j'ai du mal à voir quelle carte appartient à qui durant la partie. Ouais, ça, il y a quelques retours qui reviennent assez souvent là-dessus. Et donc, on est en discussion, etc., avec les développeurs pour justement rendre quelque chose de peut-être plus lisible pour savoir quelle carte appartient à qui. Après, quand on joue au jeu, on le voit directement quand on est habitué. Mais c'est vrai que pour des gens qui regardent pas forcément souvent, c'est pas forcément ce qui saute aux yeux, quoi. Ouais, ça m'a pris 2-3 parties à capter, mais après, c'était bon. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, totalement. Alors... En sachant qu'on en a pas parlé, mais du coup, il n'y a pas de pay to win, en fait, dans ce jeu. Parce que tous les decks ont la même force. Exactement. Et du coup, ça va plutôt jouer sur le deck building. Il y aura forcément des combinaisons qui seront plus fortes que d'autres. Et c'est là que, en gros, l'économie du jeu va se faire. C'est ça. Où les meilleurs combos vont être les plus chers. C'est ça. Un peu comme on a, par exemple, l'analogie sur FIFA, avec le marché, etc., quels joueurs seront forts sur certaines métas, etc., les joueurs vont monter, le prix va monter sur le marché, etc. Ce sera exactement dans ce principe-là. Mais c'est pas du pay to win, quoi. Tout le monde sera sur un pied d'égalité, on va dire. Ça, c'est cool. Donc là, un des trucs un peu strat, par exemple, si vous voyez sur l'heptagram, comme il a joué terre, je vais éviter de jouer nature, parce que derrière, s'il joue une carte R, il va me récupérer les deux et créer une double affinité. Là, en jouant Lumière, je mets carte, en fait, de lui offrir la possibilité de créer une double affinité par rapport à sa carte. Totalement, oui. Et comme j'ai joué en premier, je trouve ça plus dur, moi, de jouer en premier pour l'instant. Oui, c'est vrai que la réponse dans le jeu est assez puissante. La réponse est assez puissante dans le jeu. Donc là, je suis assez content. Parce qu'il ne me reprend qu'une carte alors que je suis du mauvais côté. Donc je suis plutôt bien parti. Mais il y a les parties, tant qu'on n'a pas joué la dernière carte, c'est jamais fait. C'est ça. On en a eu des parties ici, même pendant le tournoi. Si vous voulez regarder la vidéo sur YouTube, le tournoi interne, des retournements de situation où une carte va venir retourner 6-7 cartes autour. Non feu, pas plus puissant que l'eau. Exactement, j'ai dit l'inverse. Merci de me reprendre là-dessus. En effet, je ne connais pas ma science. L'eau est plus puissante. Voilà, donc là, il reprend mes cartes. Boosté par le terrain feu. Là, je suis mal en barque. J'ai 100% du terrain et pourtant, avec la position des cartes, c'est quand même pas terrible pour l'instant. Parce qu'avec les deux cartes feu qui se collent, je peux m'exposer à un truc. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Je vous préchote le truc. Eau, feu et light. Voilà, il y a une affinité entre terre et eau qui va être dur à casser. C'est ça. Et là, la partie, elle devrait être assez serrée plus que celle d'avant. Du coup, une force à jouer mon leader. Hello, hello, smil. Salut, salut. C'est parfait. Et le leader qui est vachement moins efficace parce que je n'ai pas de carte shadow sur le board donc je ne profite pas de son boost en fait. Ouais. Donc là, même si j'ai 100%, c'est quand même... Enfin, je ne sais pas. C'est pas gagné du tout quoi. Alors là, on va être dur à retake parce que tu as créé une carte assez puissante. Son leader est à 915. Donc là, même en jouant ces deux cartes-là, ça va être assez compliqué. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est plutôt que je vienne casser l'affinité qui est ici. Ce qui va être encore une fois assez compliqué. Ce qu'on va faire... Je suis en pleine réflexion. Est-ce que j'aurais menti sur le fait que je sois meilleur que Dunia ? Je suis en train de me poser la question actuellement. Alors là, on pourrait jouer... Je vais déjà discarde une carte, celle-ci. Et sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plutôt aller jouer par là. Je vais plutôt aller jouer par là pour l'instant. Parce que là, le leader est vraiment trop compliqué à reprendre pour l'instant. Et pareil, pour briser l'affinité, c'est assez difficile. Donc on va prendre par là et faire baisser un petit peu le pouvoir du leader comme vous avez vu. Le leader a perdu en puissance. Je vais aller chercher une nouvelle solution mais là, le jeu, il n'est pas trop avec moi. Je ne suis pas très content de ce qu'on me propose. Normalement, je vous le dis, normalement, on peut gagner. Et on est peut-être bien parti. C'est intéressant ce qu'il a fait. Là, il est venu bloquer son leader et ce qu'il y a autour parce que j'aurais pu faire un move assez destructeur sur son board et il va venir bloquer un petit peu ça en recréant une affinité. S'il ne l'avait pas fait ça, ça aurait été vraiment... La game aurait été très difficile pour Benjamin. Et là, c'était le move à faire. C'était vraiment de bloquer ici. Parfois, c'est même plus intéressant de ne pas venir reprendre des cartes mais juste de bloquer. Là, il reprend des cartes avec, il reprend tout le board. Mais parfois, c'est intéressant de venir juste bloquer pour protéger ses cartes. Encore une fois, cette idée de conquête de territoire. C'est clairement ça. Depuis que j'ai créé l'affinité sur la barrière du haut, il faut vraiment que je la défende parce que si ça tombe, derrière, tout tombe parce que les cartes ne sont pas très puissantes. De ce que j'ai normalement, ça va être très difficile pour counter, ça. C'est ça. Donc là, on va revenir briser l'affinité encore parce que sinon, sa carte est vraiment impossible à reprendre. Donc je recasse l'affinité terre avec la darkness et la water à côté. Une carte qui perd ses affinités part toujours en puissance. En effet, oui, exactement. Elle va toujours perdre l'affinité, elle va lui ramener 100 de puissance et donc si on casse l'affinité, elle va perdre en puissance. Elle va perdre son infinité et perdre en puissance. C'est totalement ça. Alors là, j'ai une question pour toi. Si je joue une carte et que nos deux cartes sont à égalité, qui gagne ? Tu vas juste poser ta carte et il n'y aura aucune action. en fait, ça va s'entrechoquer et il ne va rien se passer. Voilà, après ça dépend des affinités. Forcément, ça dépend des forces et faiblesses. Si forcément, elle a une force sur moi, elle va la reprendre. Une faiblesse, tu vas juste la poser et si c'est neutre, il n'y aura rien. Si vous voulez voir dans le chat, pour vous expliquer, par exemple, prenons l'exemple de la water ici. La water, elle sera plus puissante que la fire. Elle sera neutre avec la light et elle sera plus puissante que l'air. Et vous pouvez reprendre ce schéma pour tous les arcs communs. Tous. L'air sera plus puissant que la nature, neutre avec la terre et plus puissant que la darkness. Et de l'autre côté, ce sera l'inverse, ce sera plus faible, neutre et plus faible. Voilà, c'est un peu le schéma, on va dire. Et grâce à ça, vous pouvez lire l'heptagramme, en fait, sans l'ouvrir. C'est vraiment très, très pratique pour réfléchir beaucoup plus rapidement. Donc là, il vient de recréer une affinité. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup. Je vais recasser ça avec Valred. Regardez-moi cette carte. Ce personnage est magnifique. C'est ça la question, tu vois que les 595, mais qui étaient les deux, donc ils ne le sont plus maintenant. Ouais. Alors, je ne vais pas casser l'affinité de la terre. Bince. Terre, il faut que je joue light. Sachant que j'ai utilisé tous mes shuffle. Il m'en reste un. Et, ouais, j'ai toujours l'affinité à gauche. Donc, bref, là, il faut juste que je sécurise, en fait. C'est ça. Je vais peut-être trop save mon leader, justement. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer beaucoup de cartes, ici ? Ça va être compliqué. Est-ce que je peux faire ? Là, ça va être très compliqué. Je ne pourrais pas reprendre cette carte. Je me suis un peu laissé... Hop. On va discuter. Un des trucs aussi que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est que tu sais qu'une partie ne durera jamais plus de 10 minutes. Ouais, c'est vrai que ça va assez vite. Ça va vraiment très très vite. Donc, c'est vrai qu'on peut relancer, on peut relancer en permanence et puis on n'est pas bloqué. On peut faire une petite partie dans le métro. On peut faire une petite partie n'importe où, en fait. C'est vraiment cool. Je vais jouer ça là. Tant pis. J'ai encore mal joué. J'aurais dû aller chercher le leader un peu plus tôt, peut-être. Et là, je n'aurais pas assez de cartes reprises dans tous les cas. normalement, on devrait faire ça en BO5. Donc, même s'il y a une défaite derrière, on a encore une chance. Yes. On va essayer de voir comment je passe. Je vais t'obliger. Là, en fait, tu pourras me taper deux cartes. Ça va être vachement dur. Je pense qu'il faut que je fasse comme ça. normalement, je pourrais la reprendre. Ouais. Tu gagnes deux cartes. C'est ça. C'est encore une défaite. GG. C'était chou en vrai parce qu'on a fait 55-45 alors que j'ai eu 100% du board genre pendant plus de la moitié de la partie. Ouais. Mais ça m'impressionne. Tu as joué que aujourd'hui et là, à chaque fois, en fait, j'essayais de toujours venir recasser tes affinités et essayer de reprendre le board par plusieurs points pour pouvoir reprendre ton leader et tu l'as super bien défendu. Tu as vraiment super bien défendu ton leader parce que si je reprenais ton leader avec le mien, après, je cassais tout le board et c'était victoire. Mais tu joues vraiment bien pour une journée de jeu. C'est impressionnant. Après, je ne suis pas le meilleur joueur non plus mais c'est vraiment très impressionnant. Mais ce qui est en plus, c'est cool. Vas-y, vas-y. Je vais m'inviter à Marseille pour les tournois internes. Ok, on garde, je ne sais pas si Samy est là mais on garde l'idée, vous nous rappellerez dans le chat, on garde l'idée dans le coin de la tête. Tu vas faire des petits tournois communautaires. De toute façon, ça devrait arriver assez vite. Assez vite, assez vite, surtout après la sortie du jeu. Il va y avoir, de toute façon, ne vous inquiétez pas, il va y avoir de l'e-sport, il va y avoir des tournois. c'est un des très gros objectifs de la boîte, c'est pas de faire un jeu juste un jeu téléphone comme on en voit beaucoup sans rire derrière. On veut vraiment de la compétition, on veut que ce soit un jeu qui soit intéressant compétitivement, etc. Donc ça va arriver, ça va totalement arriver. De ce que j'ai cru comprendre, tu as un tournoi par jour, un plus gros tournoi toutes les semaines et un plus gros tournoi tous les mois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il y en aura pour tous les goûts et ça va être vraiment très très cool à suivre et je pense que justement, ça va ramener beaucoup de joueurs ces tournois et la méta va vraiment vite évoluer vu que c'est le début, ça va être une sortie de jeu, la méta va beaucoup évoluer et c'est vraiment les meilleures années généralement. Donc, soyez là, soyez là, soyez là, soyez là à la sortie du jeu partagé en permanence et on va faire en sorte que ça devienne un grand jeu. un très grand jeu. Tu veux en relancer une ? Ouais, moi, j'ai déjà click-lear. Ah ouais, t'es parti là. On ne l'arrête plus. On ne l'arrête plus. J'en profite, j'essaie de jouer sur l'ascendant psychologique. Il est très présent, l'ascendant psychologique là. Le truc, c'est que tu joues un deck shadow. OMG. Oh, le clutch. C'est parti. Le clutch. Vas-y, je te laisse me counter en direct. C'est le moment où je me suis dit on va prendre le taureau par les cornes. Shadow contre shadow. Je n'ai jamais joué shadow. Mais ça devrait le faire. Et un des trucs que j'aime beaucoup, ça va être le système de guilde parce que ça, tu n'as ça dans aucun jeu de cartes. Ouais, ouais, ouais. Je joue vraiment tout seul comme un joueur de tennis. Et là, le fait de pouvoir faire du PVP en 2v2 et 5v5, c'est génial. Oui. C'est ça. Et ça va être cool. Et enfin, si vous voyez dans l'idée, c'est un truc qui a fait que beaucoup de jeux mobiles aussi ont beaucoup fonctionné comme des Clash of Clans, des Clash Royale, etc. Cette idée de créer une guilde et d'avoir sa communauté, d'avoir ses tournois inter-guilde, etc. C'est là depuis la nuit des temps dans le jeu vidéo et c'est vraiment, vraiment très important. C'est vraiment très, très important. Et ça va ramener un côté très compétitif au jeu. Bon, ce serait peut-être temps que je joue une carte. Oh ! En deck miroir, il faut que j'essaie de pre-shot parce que tu vas pouvoir jouer. Les amis, je ne vais pas vous laisser maintenant. Je dois gagner cette partie pour le bien du stream. C'est mon devoir. Mon devoir en tant que petit nouveau. Ok. Alors voilà, là c'est le grand problème parce que du coup, je connais le deck. Il n'y a que deux cartes R. Et donc, pour pouvoir counter, là il y a de très grande chance qu'il crée une affinité et qu'il me reprenne tout. et que ça va être dur à casser parce que le deck n'a pas beaucoup de cartes R. Regardez, j'ai juste ça, là. Ça, ça peut être vraiment très clutch, très utile. Oh, en plus, ça me... J'ai shuffle, j'ai chopé, j'ai changé une carte pour une carte encore. Pire. Allez, shuffle dans les jeux de cartes, c'est toujours jouer avec le diable un petit peu. Ah oui, mais de toute façon, je ne pouvais pas... Enfin, la carte, je ne l'aurais jamais joué. Ce n'est pas si grave mais j'aurais aimé avoir mieux. Parce que là, je ne peux pas jouer du feu parce que ça te mettrai trop bien. Je pense que j'ai plus d'intérêt à me renforcer, en fait. Ah là, les amis, on est vraiment en mode tryhard. On ne rigole plus. C'est les yeux comme ça, là, on ouvre grand les yeux. comme ça, le cou bien détendu. Petite animation. Ok. Alors là, il y a eu une petite erreur d'affinité, je crois, ou sinon, c'était voulu. Mais, ce qu'on pourrait faire... je suis obligé de jouer sur des tours d'avance parce que sinon, je suis... Ton deck ne te le permet pas, actuellement ? J'ai que des cartes light. Si tu veux. Ça fait plaisir. Ça régale. J'ai shuffle une light pour une light. Très, très, très heureux. Très sympa. Il y en a 4 dans ce deck. Un land et trois cartes light. Et du coup, j'ai un très, très bon restart. Magnifique animation. Florelle. T'essayes de jouer une grosse carte au milieu. Elle en a créé des très bonnes affinités. On a vraiment des cartes très puissantes alors qu'elles ne sont pas forcément puissantes au départ. Voilà. Il faut que le shuffle nous mette bien. Là, voilà. Ça, c'est une carte qu'on veut. Ça récupère. Là, on est content parce qu'on a récupéré les deux cartes les plus fortes en créant l'affinité. Donc, c'est assez cool. Mais si je n'avais pas vu ça, ça aurait été très, très, très complexe. Je suis très dépendant de la pioche. Moi, je veux ça juste ici. Et là, on va pouvoir créer une triple affinité en jouant ça juste là. On va pouvoir retake et se protéger ici aussi. Normalement, si le calcul est bon, là, tu as la meilleure truc parce que tu as la carte R qui, du coup, s'éloigne des affinités de nos decks que je cherche depuis tout à l'heure et où ça va être très difficile de travailler sans en avoir. C'est exactement celle que j'ai montrée au tout début du stream en disant que ça allait être un peu la carte qui allait beaucoup m'aider. Et là, justement, elle est bien protégée en plus. J'ai créé énormément d'affinités. Et derrière, on a toujours ça. Vous voyez ? Toujours des bonnes cartes. J'aurais dû discard, ceci dit. pensez à discard même quand vous avez une très bonne main, Pensez à discard. Vous pouvez toujours avoir des éléments encore plus pratiques et plus utiles dans votre deck. Il faut toujours penser à discard quand c'est possible. tout devient plus clair. Vous pouvez en dire plus sur les stratégies de positionnement des cartes sur le plateau si l'occasion se présente. Comment bien défendre une zone ? Tout à l'heure, dans la game de tout à l'heure, c'était... Benjamin, il l'a bien montré. Justement, comment défendre son leader, etc. Il faut beaucoup jouer avec les coins. Les coins sont vraiment très très importants dans le jeu parce que ça va être très difficile de venir attraper, reconquérir une carte qui est bloquée dans un coin. parce qu'il va falloir jouer avec son leader pour faire en sorte qu'il vienne récupérer sur deux cartes. Enfin, que la carte qu'il récupère attaque encore une autre carte. Donc, c'est vraiment vraiment difficile. Donc, jouer dans les coins et pas trop laisser justement les coins ouverts. C'est vraiment le principe un peu du jeu de go. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est complexe parce que du coup, j'ai utilisé mes trois shuffle. J'ai récupéré une carte R mais qui est la moins forte des deux que je peux avoir. Et du coup, j'ai pas pu... C'est neutre. C'est neutre mais je peux créer... Est-ce que je peux créer une affinité juste là ? Non. Donc là, ce qu'on va faire... On va venir récupérer ça, je pense. Tac. Je pense que je vais venir récupérer ça. Hop. C'était peut-être pas le meilleur play. Parce que là, du coup, j'expose... Tu vois, là, j'expose ce coin ici. Ah, j'ai pas les carnifs. Donc, ça va être trop chaud. Je voudrais... Le deck, le destin, on a décidé ainsi. Le destin demande un BO5 entier. On est obligé de jouer ça, du coup. Et après, on prie un peu pour qu'il ait joué toutes ses bonnes cartes parce que ça va être... Là, c'est trop dur avec ce que j'ai en main. On va discarde celle-ci. Hop. 15 secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre celle-là avec celle-là. 150. Ça la place à... 600. Je la reprends quand même. Après, la nature ne la reprendra pas. Ça devient... Je me suis un petit peu bloqué dans le jeu. Je vais venir récupérer celle-là. Neut. Je suis en pleine réflexion. Ok, on va briser l'affinité. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça paraît take. Je vais encore discarde une carte. Je vais sûrement jouer ici. Je vais sûrement jouer là. Ouais, on va faire ça. Quoique... Je ne peux pas jouer mon terrain. Je crois que je vais juste sécure cet endroit. On va juste sécure cet endroit. Je vais discarde ça. Quoique... Nature... Ok, on va discarde ça. On va jouer juste ici. Et on va sécure le terrain qui vient de nous reprendre. Et j'ai créé beaucoup d'affinités donc les cartes, elles sont assez puissantes. Alors ça, je ne pourrais jamais l'avoir, je pense. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai plus les cartes. Donc là, pareil, il faut juste que... Oui, je n'ai pas les cartes. Je n'ai plus les cartes celle-ci parce que je ne peux pas la jouer. C'est un terrain darkness et il joue darkness aussi donc ça n'a aucune utilité. Et là, c'est... Je suis obligé de jouer comme ça. Mais dans tous les cas, elle ne viendra pas reprendre ici. Là, ça va juste garder le territoire. Hop. Et normalement, ça devrait le faire. Ouais. C'était série encore. Des beaux petits matchs. Ouais, je sentais que dès le début, quand j'ai 4 cartes light dans un deck qui counter le light, c'est très compliqué. Exactement. Et après, en fait, à chaque fois, tu avais la version up de la carte nature ou eau qui était très ennuyante du coup parce que j'avais la version basse. Ouais, ouais, ouais. Et puis, au début, une fois que tu prends le... Comme tu disais tout à l'heure, quand tu prends le lead et que la personne est toujours dans la réaction, etc., sans avoir forcément de très bonnes cartes en main, c'est dur. C'est vraiment un effet boule de neige. Après, il faudrait... Sinon, il faut une chance, un coup du sort sur une bonne pioche. Mais bon, ça, c'est les jeux de cartes. C'est dur. C'est dur, il l'a faut au bon moment. Alors, est-ce qu'on relance avec le même deck ? Je pense que oui. Hop. Vas-y, vas-y. On est reparti. Après cette game, si tu veux nous faire un petit topo de ce qui te plaît ou de ce qui te plaît pas, bon, même si tu le fais pendant les parties, si t'as quelque chose à dire, hésite vraiment pas. On souhaite l'honnêteté pour pouvoir améliorer le jeu et puis qu'à la sortie, il soit vraiment parfaitement... qui plaise à tout le monde, quoi. Yes. Voilà, j'ai une meilleure distinction, déjà. C'est sympa. Moi aussi, c'est assez intéressant. C'est assez, assez intéressant. Je vais pas tout dire à voix haute, mais il y a des bons trucs, il y a des bonnes choses à faire, là. C'est assez intéressant. Comment vous allez dans le chat ? Comment se passe votre journée ? Est-ce que vous êtes hype par le jeu ? Dites-moi tout. Dites-nous tout. Tadam ! Tadam ! On va jouer, on va jouer, on va jouer. Comme ça, classique encore. Je l'aime vraiment bien, ce nouveau board. Le board d'avant, visuellement, me plaisait pas forcément. Mais celui-là, je sais pas, j'ai un petit feeling. J'aime beaucoup ce nouveau board. Ok, directement reprise. Je pense que j'ai peut-être un peu misplay. Enfin, ça va dépend des cartes que t'as en moins. Alors, tac. Comme on a le même deck, si on n'a pas les cartes opposées, et là, par exemple, le Shadow, ça va être l'air, et il y en a que deux. Ça va être vraiment chaud. Hâte de rencontrer la team CTA. À la foire de Marseille, eh bien, j'y serai. Si Marc, tu es là tous les jours, tu pourras presque m'y voir tous les jours. Avec Alix aussi, notamment. Et puis, il y aura beaucoup de beaux mondes. Mais Alix et moi, on y sera quasiment tous les jours sur la foire. Ça va être vraiment très, très sympa. Hésitez surtout pas à passer à la foire de Marseille. Ça commence le même jour que l'Early Access. Le 23. Donc, n'hésitez vraiment pas à passer. Il y aura une petite roulette, des petits lots à gagner, des tournois. Il y aura plein, plein de choses. Donc, n'hésitez surtout pas. N'hésitez surtout, surtout pas. Alors, du coup, tu l'as reprise avec ça. OK. Là, on peut créer comme ça une affinité. Je pense que je vais reprendre ici et je vais même utiliser ça. Je vais pouvoir sécurer ma carte quelques temps. Il y aura l'Early Access du 23 aussi. Ouais. Ça va être le même jour. Ça va être très, très rempli. Le planning est de toute façon très, très rempli. Dans les semaines et mois qui viennent, il va y avoir beaucoup de contenu, beaucoup d'event. On va pouvoir rencontrer beaucoup de monde. Ça va être super sympa. C'est le moment important. Les affinités sur le board, ça va quoi ? Comme on disait tout à l'heure, les affinités, ça va te permettre de gagner en puissance sur tes cartes qui ont des affinités, justement. Donc, c'est 100. Voilà. Tu vas pouvoir créer des affinités entre tes éléments, tes arcoms pour pouvoir avoir plus de puissance et pouvoir protéger et reprendre plus facilement le board adverse. OK. Donc, tu as joué ça ici. Là, ce qu'on pourrait faire, récupérer ça. Ça peut être vraiment pas mal. Je ne pourrais pas créer d'affi. Je ne pourrais pas créer d'affi. Je pense que je vais discarde cette carte. Elle ne me sert pas vraiment à grand-chose. Celle-là, elle est déjà plus intéressante. Et là, je pourrais créer une affinité. Là, je pourrais créer une affinité et ce ne serait pas forcément la plus simple à reprendre. Je pense que c'est avec moi. Je vais jouer ici, plutôt. Et ça, on va pouvoir le récupérer avec l'autre carte que je vous montrais. Donc, il y a un terrain light. Je ne m'y attendais pas du tout. Sur l'héptagramme, tu peux voir les affinités juste là. Tu vois là, ça, c'est les forces faiblesses. Par exemple, Fire, ses forces, c'est sur... Juste là. Light nature. Et les affinités, en fait, tu les vois ici avec les petits pointillers roses. Donc, Benjamin, tout à l'heure, nous disait que ce n'était pas forcément la chose la plus lisible. Et ça, on verra avec les développeurs, etc. ce qui est possible de faire. Mais voilà, là, tu peux voir tes affinités. Donc, c'est souvent toutes les diagonales, en fait. Ça va être les diagonales. Donc, Fire qui a une affinité avec Air, une affinité avec Darkness, etc. Hop. Donc là, tu as repris ici en créant une bonne affinité. Et on va reprendre comme ça. Hop. On s'est recréé trois... Enfin, une double affinité. Voilà. Donc, mes trois cartes, tu vois, par exemple, ont pris 150. Elles ont pris 150 parce que j'ai créé une triple affinité entre... Une double affinité, pardon, entre vent, light et fire. Juste ici. Vent, light, fire. Sur l'heptagramme, les trois se suivent. Donc, ça crée une double affinité. Hmm. Il va falloir que je fasse attention à mon temps. Comme vous avez vu, on a un temps imparti. Et c'est cinq minutes. Et au début, j'ai pris pas mal de temps pour discuter, etc. Et puis même là, j'ai pris pas mal de temps pour réfléchir. Donc, il faut que je fasse attention et que je joue rapidement, que je prépare mes prochains coups. C'est super important. Je peux encore baisser. Ouais, si c'est un petit peu trop fort pour vous, je peux rebaisser un tout petit peu. C'est vrai que la musique est assez forte, globalement. Hop. J'ai mis à 25. Vous me dites si c'est un peu mieux. Ok. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur mot, mais là, ça devient difficile, je trouve. Tac. Ouais. Ok. Tu récupères ça. Tu récupères ça. Pas mal. Moi, je pense que je vais venir récupérer. Je vais venir récupérer ça. On va venir récupérer ici. Moi, j'ai la même carte. Chacun son tour. Là, je pense que ça va être dur pour toi. Je pense. Je me trompe peut-être, mais... Non, non. Je pense que t'as raison. Ça va être assez compliqué. J'ai tendance à... Parce que... Parfait à save mon leader, en plus. J'étais très con. En fait, je voulais pas la jouer là, parce que t'es arrière, en fait. Voilà. Là, ça va être chaud, je pense. Parce que du coup, tu me crées l'affinité shadow, eau, feu. Je te donne un peu sur mon leader. Et... Là, je vois pas. Enfin, après... Là, ça va être dur. Je vais qu'il va tellement deep que c'est chaud, mais... Non, je peux peut-être reprendre ça. Est-ce que ça peut faire une bonne chaîne ? Je vais discarder ça, aussi. Je suis en panique. Les amis, c'est la panique. Il n'y aura pas assez pour reprendre. Il faut juste que je sécurise de mon côté. Ça, ça dégage. C'est pas extraordinaire ce que j'ai vu. Non, mais finalement, j'aurais pu... Ouais, non. C'est trop dur. Je vais aller me sécuriser l'affinité dans le coin. J'avoue qu'il y a une sacrée front lane, là. C'est une sacrée, sacrée front lane. 695, 825, 700, 965. Et là, je peux pas reprendre... Je peux pas reprendre. Je peux juste reprendre ça, forcément. Après, possible qu'il puisse pas me la reprendre. Mais dans tous les cas, le board est pour lui. Le board est pour Benjamou. Oh là 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 là. C'était un throw. Un throw et un très beau move de ta part. Par contre, je respecte beaucoup Dounya, Samy, etc. C'est dur, en vrai, de jouer en discutant en stream, etc. C'est vraiment dur. Très, très dur. Quand t'as joué la carte bleue et que tu m'offles l'affinité où je t'avais les deux cartes avec la shadow, tu sais que j'ai le leader shadow et tu me laisses la light plus la bleue en haut, je sais que ça va être dur. Ouais. Ouais, j'ai vraiment pas réfléchi à ce moment-là. C'était le pire move possible. possible, mais t'as bien joué, t'as bien joué. T'as vraiment joué. Mais ça va être cool, justement, de voir que, tu vois, en une journée, bon après, t'es un ancien joueur de Magic, etc., mais de voir qu'en une journée, tu vois, t'arrives à ce niveau, etc., de compréhension du jeu, ça montre aussi que le jeu, il est assez compréhensible, assez facilement, mais que derrière, c'est assez deep, quoi. C'est easy to play, hard to master et c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, parce qu'après, les réactions en chaîne, les anticiper avec les différents bonus qui vont s'activer, se désactiver, c'est pas simple. Ouais, faut avoir un petit côté mathématicien dans l'âme. Faut avoir ce côté un peu un petit peu logique et c'est marrant. Salut les copains. Oh, vous arrivez à la fin. Salut les copains, hello. Je viens de perdre le BO5. 3-1 pour Benjamin. 3-1 pour Benjamin. En tout cas, ça a l'air d'avoir en plus que vous êtes encore 51, c'est top, quoi. Ouais, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool, Berperty. Trop pressé de pouvoir jouer. Et bah, ça va très, très vite arriver. L'early access le 23 pour tous les détenteurs, les détenteurs de pack, etc. Du coup, moi, j'ai des petites questions qu'on a vues avec la commu sur Telegram et sur Discord. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc j'en profite pour venir te chercher un peu. si tu peux nous réexpliquer avec, au mieux de tes connaissances de deux semaines chez CTA, comment récupérer les CTA tokens avec un peu la procédure parce que c'est un peu flou et tout le monde n'est pas d'accord sur comment on peut faire ça. Alors, je peux même normalement te retrouver tac, 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 un petit doc pour que ce soit peut-être plus clair. Donc, normalement, il y aura une token sale le même jour que la release date de l'early access, donc le 23 septembre. Il y aura une pre-sale qui va fonctionner de la façon suivante. quand l'early access va sortir, on va pouvoir ouvrir les packs qu'on a acheté au préalable, ouvrir les packs pour pouvoir avoir accès à la pre-sale. Et donc, avec cette pre-sale, on aura accès à un shop où on pourra acheter des chests qui, eux, contiendront des CTA tokens à un prix réduit. Donc, il y aura des chests de 100, 250, 500 et 1000 CTA tokens. Et on pourra utiliser le prix réduit sur un seul de ces chests. Voilà pour moi le petit document que j'ai. J'avoue, je n'ai pas toutes les informations donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Je ne pense pas pouvoir en dire vraiment plus. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des tweets qui vont arriver d'ici peu et même sur les réseaux. On va communiquer justement sur tout ça parce qu'on a vu que c'était un petit peu flou pour certains, un peu compliqué. Et donc, d'ici quelques jours, je vais pouvoir normalement envoyer des tweets peut-être en thread qui expliquent vraiment comment tout va fonctionner pour obtenir des CTA tokens. Donc, suivez les réseaux. Maintenant qu'on te connaît, ils vont pouvoir te full spam sur Twitter. Exactement. Je vais me cacher. Vous ne m'aurez pas. vous ne m'aurez pas, vous ne m'aurez pas. Non, mais ouais, ouais, je vais, de toute façon, ça va sortir incessamment sous peu. Justement, je vais faire tout un thread, etc., pour pouvoir expliquer comment tout ça, ça va fonctionner parce que c'est très important. Et donc, voilà. T'as d'autres questions ? Une petite suggestion, c'est est-ce qu'on pourra utiliser nos cartes dans un artwork un petit peu fait pour ça pour se faire des profils pictures ? Alors, ce n'était pas forcément prévu. Ce n'était pas forcément quelque chose de prévu, en tout cas pour tout ce qui va être dans le access, mais pour la sortie du jeu, ça peut être quelque chose qui peut s'implémenter. Donc, tu vois, tu fais bien d'en parler. tout ce qui se passe sur les streams, etc., même ce que vous dites sur le chat, on le note, notamment sur la lecture du jeu, etc. Et donc, ça, pour les profils pictures, ça pourrait être très intéressant. On va faire remonter ça à l'équipe de dev. Et puis, pareil, si c'est possible, soit on vous gardera la surprise, soit on pourra communiquer dessus pour que chacun ait son petit avatar. Et ça, ça peut être vraiment cool. Et ensuite, je sais qu'il y avait deux questions. Je te les ai posées avant le show et je sais que tu ne peux pas nous donner la réponse mais c'est pour teaser un peu Samy qui j'espère nous regardera en replay. Donc, on a une question de cactus où on aimerait bien avoir le système de guilde un peu plus détaillé et une question de Movi sur le système de land. D'accord. Eh bien, comme tu l'as dit, je ne peux pas donner plus d'informations que ça. Voilà. Mais Samy regardera sans aucun doute la rediff. Et on connaît son petit côté leak. Et voilà, on connaît Samy. C'est possible qu'il donne plus d'informations dans les jours à venir. Mais peut-être ce soir. On ne sait jamais. mais les landes, comme on m'avait dit, les landes concernent le métaverse qui reste assez secret pour le moment donc on ne peut pas forcément en dire plus. Et pour tout ce qui va toucher à la guilde, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Mais pareil, on ne peut pas forcément en dire plus là-dessus. Ok. On espère qu'en tout cas ces deux systèmes landes et guildes communiqueront ensemble et que ça rajoutera encore plus d'incentives à créer sa guilde, à créer sa communauté dans le jeu. pour avoir des bonus mais j'en suis sûr que vous y avez déjà pensé. Et je pense que c'est à peu près tout. Si vous avez des questions dans le chat, profitez-en. Exactement. S'il y a quelques questions, que ce soit à moi ou pour Benjamin, n'hésitez surtout pas. Benjamin a beaucoup de savoirs et de choses intéressantes à partager. Le transfert au ventre entre comptes va-t-il pouvoir se faire ? Et si oui, pour combien de frais ? Alors, ça, je n'ai pas forcément d'informations mais je ne pense pas que ça va pouvoir se faire. Je pense que le compte va être lié à la personne. Donc, je ne pense pas que ça se fera. Après, en vrai, avec le système où tu peux louer des cartes, prêter tes cartes et tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit forcément pertinent. Oui, Oui, et puis c'est... Même en question d'éthique, etc., je ne pense pas que ce soit forcément... ce sera forcément pris en compte. Il y aura de toute façon, comme tu dis, le système de vente de cartes, etc., donc plutôt vendre ses cartes et puis voilà. Ce sera plutôt comme ça. Est-ce qu'il y aura un classement de guildes ? Ah, sûrement. Dans le système de guildes, il y aura sûrement un classement de guildes. Ce sera pour donner ce côté compétitif, ce côté toujours se donner, aller le plus loin. Comme je disais tout à l'heure dans les exemples Clash of Clans, etc., toujours un classement de guildes. Contenant un calendrier des events. Justement, on a travaillé dessus il y a quelques temps. On a travaillé dessus il y a quelques temps. C'est totalement quelque chose qui pourrait arriver. Justement, là, il y a une V2 du site qui arrive. ce ne sera pas dans cette version-là. Ce ne sera pas dans cette version-là du site. Mais on a encore quelques petites nouveautés qui vont arriver. Notamment, je vous spoil au niveau des cards. Voilà, avoir une page où on va avoir toutes les cartes avec des petits trucs sympathiques dessus. Et totalement, une carte avec un calendrier des events, roadmap, etc., ça peut totalement arriver. Et c'est en discussion. Du coup, Kevin, pour te répondre, oui, parce que ça, je l'ai vu, il y a les stats, de victoire, de défaite, de tes victoires en quête. C'est assez détaillé. Et même, en plus de ça, même pour la version qui n'est même pas encore le Early Access, il y a déjà un MMR, un élo pour les personnes qui gagnent de plus en plus. Voilà, les personnes qui gagnent beaucoup joueront l'une contre l'autre et celles qui perdent l'une contre l'autre. Il y a vraiment déjà un système de MMR qui est implémenté. Donc, pour le côté fair play. pourra-t-on échanger nos cartes totalement ? Il y aura un système de marché, etc. pour s'échanger les cartes. Ça me semble bon, non ? Bah ouais, je pense que ça me semble bon. J'espère que le live vous aura plu. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Benjamin, avant la fin. Eh bien, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, à liker, commenter mes posts, ça me fera trop plaisir. Je ferai un post, du coup, jeudi spécial, si tu y es. je vous attends pour montrer la force de la communauté française sur ce projet. Eh bien, super. Et n'hésitez pas, je vous ai mis le lien du LinkedIn dans la bio, dans la bio de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller follow Benjamin, à follow tous les réseaux de Cross the Ages, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, tous les réseaux. N'hésitez pas à follow, à activer les petites cloches, etc. partout, et à retweet, à donner de la force. Et on vous attend tous pour l'early access et pour la sortie du jeu un mois plus tard. Il y aura un stream demain aussi. Soyez là, soyez présents. Il y aura un stream demain avec Hacher. Et voilà, restez connectés, comme on dit, comme ça, restez connectés. Salut à tous. Salut. Merci pour l'invitation et à bientôt. Et merci d'être venu autant et d'avoir cassé le record à 134 viewers simultanés sur la chaîne. Eh oui, merci beaucoup. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada